À l'international maintenant, en Bolivie, des militaires ont forcé les portes du palais présidentiel cet après-midi pour tenter de renverser le pouvoir. Et Marc-Antoine, une tentative qui s'est avérée finalement infructueuse. Oui, voilà, Pénélope. On se tourne vers la place Morillo, plein cœur de La Paz, cette ville bolivienne qui abrite d'ailleurs le palais présidentiel. En image, cet après-midi, des militaires rebelles ont encerclé la place à l'aide de véhicules blindés sous les ordres du chef de l'armée. Et vous allez le voir, un un de ces véhicules a même tenté d'enfoncer la porte du Palacio Quédamo, qui est le siège de la présidence. Le général serait entré brièvement dans le palais. Et tout ça, ça a donné droit à des affrontements musclés dans les rues de la ville, entre citoyens et militaires. Je vous propose d'écouter. Ces militaires, ils ont d'ailleurs été accusés par le président bolivien Louis Sarcé de mener un coup d'État. Ce à quoi le général a répondu qu'il souhaitait restructurer la démocratie, ils se sont finalement retirés de la place Morillo ensuite. Il n'est pas question de perdre une seule seconde. Le général a été arrêté, destitué de ses fonctions. Le président a même fait prêter serment à un nouveau commandant des forces armées, quelques minutes après l'arrestation de l'ancien, en direct à la télévision nationale. Bref, la Bolivie, elle est aux prises avec de sérieux problèmes économiques, des tensions politiques aussi entre le président actuel et l'ancien président Evo Morales, deux hommes qui risquent de s'affronter lors de la prochaine présidentielle qui est prévue en 2025 en Bolivie. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Bonne soirée.